La Rahman al Rahim wa Salat wa Salam ala Sayyidina Mohamad Israfil Khalqi wa Sayyidina Mursaline Merhaban bikoum fahad l'عدat 22 l'man s'il s'il a d'apprendre Excel Pazapa wa l'min khilai incha'Allah a n'shufu quelques opérations sur les feuilles d'un classeur Excel l'عدatan l'ma kan l'on sao Excel, feuilles qui a tena un premier classeur ou non ce premier classeur qui a tena une première feuille ou l'espace de travail in kelnan si j'u fai a ce qu'on veut anna je vais me contenter bach n'shizi juste le mot feuille 1 je vais fusionner adi un kebbra on a ta wahil khalfi voilà donc ça c'est la feuille 1 ou une kebbra si j'u fai a ce que je veux si j'u fai a ce que je veux si j'u fai a des données ou l'a des graphiques ou l'a ce que je veux maintenant si je veux insérer une deuxième feuille et bien qu'il y a deux méthodes la première c'est d'utiliser head le petit plus head donc il suffit de cliquer head le petit plus voilà il me donne une deuxième feuille avec un nouvel espace de travail donc j'u fai a ce que j'u fai a ce que j'u fai a ce que je veux je vais cliquer au seconde qui te donner feuille 3 et je vais je vais faire la copy de l'hadi voilà et nous n'assumer feuille 3 voilà donc la première méthode pour insérer une nouvelle feuille c'est toujours d'utiliser ce petit plus cependant je vais vous donner une nouvelle feuille c'est un peu vous voyez que la nouvelle feuille que j'insère qui te dit qu'elle est l'autre pourquoi ? et bien parce que qu'avant que je n'ai cliqué à ce que le plus je vais déjà avoir la feuille active qui est l'autre mais maintenant supposons que je vais activer la feuille 1 vous voyez que la différence entre la feuille 1 c'est que l'anglais de la biais c'est un peu gris et bien ça veut dire que la feuille qui fait l'anglais biais c'est un peu la feuille active d'ailleurs c'est le nom de l'anglais c'est le nom de l'anglais c'est le nom de l'anglais d'abord si je clique sur le petit plus il va insérer une nouvelle feuille ou la qu'il va insérer et bien il va l'insérer juste après la feuille active alors regarde ce que je vais faire hop et il va donner une feuille 4 il va donner une feuille 4 il va donner une feuille 4 donc je vais donner une feuille 5 donc on a dit que le nom de l'anglais c'est le nom de l'anglais il va donner une feuille active et donc on va cliquer sur le plus et on peut l'insérer une feuille juste après la feuille on va donner une feuille 2 donc on va aller à la feuille 2 on va donner une feuille 5 il va donner une feuille 5 donc on va donner une feuille 5 il va insérer une nouvelle feuille 5 il va insérer une nouvelle feuille 5 donc on va cliquer sur le plus Par exemple, je veux insérer une feuille. Je clique sur la droite sur un angle qui n'a pas besoin. Et comme ça, il y a un menu contextuel qui est un menu contextuel. L'option d'insérer. Quand vous dites insérer, il y a une erreur qui dit qu'on veut insérer. Une feuille ou un graphique ou une macro. Nous apprenons bien sûr d'insérer une feuille. Si vous voulez insérer la feuille, il va l'insérer juste après la feuille active. Il va insérer une nouvelle feuille. Mais après la feuille d'exécution, vous voyez. Juste avant. Excusez-moi, mais juste avant. Juste avant. Voilà. Juste avant. Donc, je vais s'appeler lauré veille. Je vais s'appeler la feuille 6. Ca nous allons faire une nouvelle nouvelle. Voilà. nous allons dire que lorsque je suis dans une feuille active par exemple je vais activer la feuille 3, elle est active car l'anglais de la est le meilleur. Si je fais un clic dans le menu contextuel, je vais choisir insérer et ici je veux insérer une feuille. Si je clique sur OK, on va dire la feuille et bien on va dire juste avant la feuille 3. Dans l'axe, on va dire qu'on va insérer une feuille active et on va cliquer sur le plus il insère la nouvelle feuille juste après la feuille active. Mais maintenant qu'il dit l'axe, la feuille active, je connais la feuille 3, le maire dit OK, il va insérer une nouvelle feuille juste avant la feuille 3, exécution, on va dire la feuille 7 juste avant la 3. Je vais dire que c'est le nom de l'idée. Ce n'est pas le nom de la feuille, ce sont des données qui sont les données. Donc, c'est ce qui est le nom de la feuille. Donc, on va dire que c'est le nom de la feuille. Nous allons apprendre une nouvelle feuille de deux méthodes, soit en utilisant le petit plus, soit en utilisant le menu contextuel ou le chayard l'aouel de l'insert. Bien, alors là, il y a la place aux insertions, je les mettrai dans les brites. Donc, supposons, qu'on appelle une feuille de deux. Tant qu'on appelle une feuille avant la feuille de deux. Je vois que c'est un feuille de deux. Elle fait un feuille de deux, la feuille de deux a été la feuille de deux. Et donc, je dois le déplacer. Qu'il y a deux méthodes d'une autre. Pour déplacer la feuille de deux. Je clique sur la première méthode. Ceci est que je clique sur l'anglais et je clique sur l'anglais et je clique sur l'anglais sur la scène, on peut donner une idée et il y a quelqu'un qui est de la connaissance qu'un somme est un souci qui peut en mettre en place il y a un souci j'ai un souci et on va écrire c'est ça la fin donc si je clique sur l'anglais 1, si je clique ici, la feuille 2. Nous allons donner l'opération à la feuille 3. La feuille 3, où est-ce qu'on va ? On va juste avant le 4. Je vais cliquer et je glisse. Je maintiens le clic gauche, bien sûr. On va marcher, on s'est rendu. On va faire la feuille 3, on va dire on t'enlique. C'est la feuille 3, on va faire la feuille 3. La deuxième méthode pour déplace sur une feuille, on va utiliser la feuille 5. On va dire le clic droit. On va mettre la feuille 3. On va mettre la feuille 3. On va mettre la feuille 3. On va mettre la feuille 4. On va mettre la fenêtre. Ce n'est pas l'objectif de nous ? Nous voulons déplacer la feuille 5 juste avant la feuille 6. Juste après la feuille 4. Il n'y a pas de 4 ou 6, bien sûr. La première chose, nous voulons déplacer. La boîte, elle nous permet soit de déplacer soit de copier. Il ne faut pas dire la copier. Lorsqu'on coche, je veux déplacer ou copier ? Je veux déplacer. Donc je ne dois pas cocher. Il ne faut pas cocher. Quand on dit la copier, je ne dois pas la cocher. Puisque je veux déplacer. La deuxième chose, la feuille 5, juste avant la feuille 6. Je veux déplacer la feuille 6. Je ne dois pas sélectionner aucune autre feuille. Si tu ne fais pas la cocher par défaut de cette feuille 6, je veux dire OK. Ce n'est pas ce qu'on va dire ? Je ne dois pas cocher avec la création. Je veux déplacer. Et où on va déplacer ? On va déplacer juste avant la feuille 1. Je veux déplacer la feuille 1. Mais je veux dire juste avant la feuille 6. Je dois sélectionner la feuille 6. C'est un peu plus. Je ne dois le dire OK jeancer l'apport de cette feuille 5. Je pourrais juste avant la feuille 6. Donc une place devant la feuille 6. Je c'est un autre. Jeens ça. Je vais bladiancer un nouvel feuille 7. Alors je melody en place où je veux dire. Je peux t'expliquer cette Void nety nietplacer et que je plains là. On va experto, on va écrire la unité 7. Benraction. Nous allons changer, ce que c'est, pour me faire un filet. Quelle est-ce que cela reste plus? Et c'est que nous avons reçu. Exactement. Donc comment onliyor? Si nous avons une première méthode qui est de cliquer en anglais, on est à l'arrivée. On ouvre les quelques-unes et l'enlève. Non! Je veux faire plusieurs méthodes. Je vais faire de clic en dessin. Je vais faire de déplaça etp理er. Je veux faire de déplaça. donc j'ai pu prendre, pour le nerf du Q j, donc ça me apparaît de passer ce sujet. Si je met mes axe, je laologists de recevoir cette fenêtre, j'ai enfin給 c'est la première fois que j'ai pris le 5 il est d'accord même si je n'ai pas de couche à la création je vais faire un déplacement et où est-ce que tu peux faire ? juste avant le 5 et où est-ce que tu peux faire ? je vais faire un déplacement et je vais faire un déplacement et je vais te dire ok et c'est là le feuille 8 et j'ai bien organisé cette feuille de l'un à l'un à l'un à l'un à l'autre et j'ai vu deux méthodes soit en cliquant en glissant ou qui est belle comme cette feuille soit avec le menu contextuel déplacer ou copier ou tu peux mettre la feuille ou tu peux mettre la feuille libre de déplacer la feuille en question juste avant maintenant d'accord maintenant je vais te voir la nomination donc nous pouvons nommer cette feuille c'est la première méthode pour nommer une feuille c'est la première c'est un double click et ctrl c'est ce que nous allons utiliser ici. Nous allons marcher maintenant dans la feuille 3. Nous allons mettre double click. C'est ce que nous allons sélectionner. Nous allons mettre ctrl c'est ce que nous allons utiliser. Nous allons mettre espace et nous allons mettre l'outre. C'est ce qui est la méthode. C'est la méthode c'est simple. Double click. Et nous allons mettre autre chose ici. Double click. Voilà. Et nous allons mettre 6. La deuxième méthode. Je veux renommer cette feuille 2. Bonjour. C'est不好. La deuxième méthode, c'est la même chose la même chose. Qui a donné cette trace. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je vais mettre ctrl V et nous allons mettre la deuxième. Et on va mettre deux. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ctrl V Et on va mettre la quatre. Voilà, j'ai bien renommé toutes les feuilles de l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. J'ai vu les deux méthodes pour renommé, soit le double clic, soit le clic droit sur le feu, et puis la nomination, ou plutôt la nomination. Si j'ai fait quelque chose, il n'y a pas de renommé. Il n'y a pas de renommé. Et je vais vous donner le cursor, et je vais vous donner un petit peu de renommé. Et bien sûr, il n'y a pas de renommé. Il n'y a pas de renommé. C'est le deuxième part. Maintenant, nous allons voir une autre chose qui est la copie. La copie. Donc, si on a la feuille 5, nous allons donner une copie. Une copie. Et nous allons mettre en place un petit peu plus. Donc, la feuille active, c'est la feuille 5. Et nous allons déplacer et copier. Et nous allons donner une copie. Et nous allons donner une copie. La copie peut voir qu'il n'y a pas de renommé, c'est la partie ? Il n'y a pas de renommé. Pas de renommé bal Nous allons titre une copie par 100ピ Rep 알려? Et pour l'autre, on peut choisir le feu que nous allons sélectionner. Il n'a pas d'abord, il n'a pas d'abord sélectionné. Le feu qui s'appelle NON 1. Donc, il n'a pas d'abord. Il va dire que lorsque nous devons faire la création de la copie, il va faire une copie. Et on va mettre juste avant la feuie. Le feu qui s'appelle E-Execution. Et on va dire OK. Et on va prendre, on va prendre la feuie et on va se s'appelle NON 5 2. Mais en fait, on va prendre la première copie simple. Et on va prendre la deuxième copie simple. Nous testons l'exemple et on veut mettre en place un copie. on va prendre la première copie. On va tomber la deuxième copie et on veut faire un copier. Comme si on veut mettre la première copie, il n'a pas de reprendre ça. Quelle ne pas la première copie. Et où est-ce que je veux faire ? Donc, on veut faire une copie avant le casse de la copie. Mais attention à ce casse de la copie. C'est celui qui a sélectionné, c'est celui qui est la copie de cette feuille, qui va venir juste avant de l'exécution, c'est celui qui est la deuxième copie de la feuille. Nous avons vu comment insérer une copie d'une autre feuille. Vous voyez que nous n'avons pas de la même chose qui est 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 la même chose. Nous allons voir une autre question qui est la même chose qui est la même chose. Comment supprimer une feuille ? Je vais supprimer la copie de cette feuille. Je suis ici dans la copie. Nous allons dire très simplement cliquer devant. Nous allons le supprimer. Nous avons le message de validation. Alors Microsoft Excel supprimera définitivement cette feuille. Voulez-vous continuer ? Il va continuer à supprimer mais il va aussi apprécier de l'annuler. Il va supprimer. Nous avons la deuxième feuille, la deuxième copie 5. Clic droit, supprimer et valider le message de validation. Et voilà, les feuilles, les copies qu'on venait juste de créer ont été bien supprimées. Maintenant, nous allons voir une autre question. Les angles qui ont été créés, ce sont les angles qui ont été créés. Ce sont les angles qui ont été créés. Ce sont les angles qui ont été créés. Nous allons donner un angle qui a fait un angle de valeur. C'est bien avec des couleurs. Alors, nous allons aller vers la première. Clic droit dans la première. On a des couleurs d'anglais. Clic droit dans la première. Clic droit dans la première. Clic droit dans la troisième. Clic droit dans la deuxième. Comme si on choisit, c'est un angle qui a été créé. On va mettre en place la couleur Je vais ajouter une autre couleur Pour l'anglais Pour l'anglais Pour l'anglais Pour l'anglais Pour l'anglais On peut mettre La couleur Pour l'anglais 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 Vous avez ici L'ambara du choix Vous pouvez A tout moment changer la couleur Voilà La feuille L'anglais 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 C'est Comment Masquer Une feuille Si j'ai une feuille La feuille 3 Doit Je vais ajouter la feuille 3 Et je vais mettre la feuille 3 Et je vais dire Et je vais mettre... Je vais mettre la feuille 3 Un, deux, trois Et je vais mettre sur le casse Donc je vais mettre Masquer Donc je vais mettre dans la feuille 3 Que lui On peut nous montrer ce qui est en anglais. Nous avons vu ce qui est en anglais. C'est ce qui est en anglais. C'est le même. On va cliquer sur le feu. On va cliquer sur le feu. Mais il n'a pas été en anglais. Pourquoi? Parce que c'est un peu en anglais. Nous allons revenir à cette question. Pour afficher cette feuille, on peut faire quelque chose de oufier. On peut dire à ce que c'est un anglais. On peut dire afficher. Et ici, ce qui a été masqué tout à l'heure. Je vais cliquer sur OK. Et quand on observe, on va choisir l'affiché. Si on choisit le coulomb, on choisit l'hybride. Et ici, il a été affiché. C'est très simple. Donc, pour masquer une feuille, c'est très simple. Je clique droit, masqué. Pour la réafficher, je clique n'importe où. Je clique sur les anglais. Afficher. Et ici, il a plusieurs feuilles masquées. On choisit tous les crises. Qui sont cliques, elles semblent tout à l'autre. Un seul feuille. Il a dit que c'est un feuille. Et là, j'ai débuté en cliquant. Il a ajouté le feuilles. Il a l'activité, qui est la 5e. Elle est la 5e. C'est la 5e. C'est la 8e. C'est cette qu'elle s'est démetre le feuille. Sous-titrage Société Radio-Canada je suis bien fluide ça c'est un moyen plus rapide pour accéder à n'importe quelle feuille à tout moment. Voilà, la capsule va t'écouter. Merci beaucoup et à la prochaine.